salut tout le monde j'espère que vous allez bien en ce qui me concerne ça va plutôt pas mal alors aujourd'hui je veux faire une petite vidéo je vous montrerai comment faire une pâte brisée ça sera dans la rubrique atelier et puis donc c'est une pâte qui est plutôt facile à faire surtout quand on a une machine donc si vous avez la machine vous prenez la feuille et donc pour ce faire il faut de la farine du beurre de l'eau jaune d'oeuf facultatif il ya des gens qui mettent l'oeuf entier mais moi je préfère mettre que le jaune un peu de sel un peu de sucre et voilà votre pâte est faite donc moi ce que je fais en général je fais une pré-cuisson à blanc donc là je vais étaler ma pâte je vais mettre ça dedans et pour la maintenir en place je vais mettre des haricots blancs après vous pouvez mettre autre chose si vous voulez des fois on met du gros sel mais bon comme je fais des quiches de temps en temps je garderai les haricots voilà voilà écoutez je vais vous montrer comment fabriquer tout ça voilà donc ici vous avez 300 grammes de farine on va y mettre un petit peu de sel en fonction de ce que vous faites avec votre pâte vous pouvez le saler plus ou la sucrer plus moi je fais ce qu'on appelle une pâte neutre je mets donc un petit peu de sel et un petit peu de sucre permet de faire une tarte sucrée ou une tarte salée ensuite vous prenez le beurre et vous le coupez dedans tout simplement vous voyez cette pâte là il n'y a pas beaucoup d'ingrédients comparé à celle que vous achetez alors l'avantagent aussi quand vous avez une petite machine comme ça quand vous décidez de faire de la pâte parce que c'est un peu de travail quand même et bien vous en faites plus comme ça vous pouvez mettre une partie au congélateur ça se congèle très bien et moi c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui avec la recette que j'ai là je peux faire deux petites tartes comme celle ci voilà c'est parti alors donc maintenant l'objectif c'est de mélanger le beurre à la farine non ça doit être il ne doit plus y avoir de morceaux de beurre quand vous faites cette étape là prenez votre temps attendez à ce que tout le beurre et soit incorporé à la farine parce que si vous mettez l'eau trop vite vous risquez d'avoir des morceaux de beurre dans votre pâte ce qui n'est pas génial génial voilà donc maintenant nous allons mettre le jaune d'oeuf et l'eau donc faites toujours attention la pâte elle doit avoir une consistance à peu près comme quand vous appuyez là voyez faut pas qu'elle soit trop dure il faut pas qu'elle soit trop soft un trop molle alors comme d'habitude on teste la pâte voilà donc là elle n'est pas mal j'ai juste rajouté un tout petit peu de farine et donc ici pour les proportions que je vous ai donné il y à 7 centilitres d'eau plus donc le jaune d'oeuf et donc maintenant on va faire reposer le temps de préparer la garniture qui va avec elle va reposer et on la fraise un petit peu alors moi ce que je vais faire je vais tout de suite faire deux pâtons et il y en a un qui ira directement au congélateur voilà c'est parfait vous voyez il y a ma prochaine quiche ou ma prochaine tarte et bien je n'aurai pas le souci de faire ma pâte vu qu'elle sera déjà faite alors vous pouvez la mettre au frigo cette pâte elle ne bougera pas pendant quelques jours si vous faites souvent des quiches ou des tartes vous n'avez pas besoin de la congeler c'est juste que moi je vais la mettre au congélateur voici le pâton que je vais utiliser et je vais le laisser reposer tranquillement tranquillement voilà mon fond est étalé j'ai chemisé mon fond de tarte ma tourtière le chemisage n'est pas obligatoire mais j'aime bien le faire ça fait une sécurité en plus la pâte bien entendu on essaye de la faire le plus rond possible on allume le four à 180 degrés pour la cuisson à blanc ça c'est une habitude que j'ai prise de toujours cuire mes fonds de tarte à blanc donc là vous avez trop de pâte je vais donc tout simplement en enlever un petit peu bien entendu les parures on ne les jette pas on plie bien le bord et on presse bien après on fait une petite déco en pinçant les bords et on n'oublie pas de piquer le fond bien entendu les haricots on peut les garder après on ne va pas les jeter ça peut servir à plein de tarte voilà vous mettez bien sur le bord pour que votre papier il vaille bien 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 et au four une vingtaine de minutes et voilà le fond de pâte est cuit pré cuit il n'y a plus qu'à faire ce que vous voulez avec c'est ce qu'on appelle une pré cuisson davantage de ce système c'est que vous avez la certitude que votre pâte sera bien cuite même en dessous parce que vous avez la certitude que votre pâte sera bien cuite même en dessous parce que souvent quand on fait des quiches et qu'on met tout en vrac dedans bah le fait qu'il y a beaucoup de liquide à l'intérieur bah parfois la pâte elle cuit pas si bien que ça tandis que celle là elle sera bien cuite voilà voilà la vidéo va s'arrêter là en espérant qu'elle vous aura plu alors à bientôt pour une autre recette bye bye et 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 Abonnez-vous !